Dites-moi Maxime Patrick, il est parti pour un autre que moi, mais pas à cause de moi ! En plus on me chante ça dans l'oreille, c'est très très perturbant tout ça. On chante faux dans l'oreille. Très très perturbant. On est avec Angèle Ferromac, bonsoir chef. Bonsoir. La guinguette d'Angèle qui ce soir nous prépare des plats, notamment à base de noix, des noix AOP, appellation d'origine protégée. Il paraît que c'est meilleur. C'est meilleur et ça assure un lien fort aussi entre le terroir et le produit, donc c'est beaucoup plus intéressant. Et donc qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Alors on mange pour le plat principal du labné avec du haddock fumé, des salsifis caramélisées et évidemment des petites noix caramélisées au piment d'Espelat. Et pour le dessert, une tarte au noir. Une tarte au noir, évidemment une tarte au noir, vous allez adorer les ailes. Merci beaucoup à tous les deux, à tout à l'heure. Vous Laurent Gérin, on est très heureux de vous accueillir à la table de Soudavou à laquelle vous faites honneur. Et ce soir c'est Angèle Ferromac qui a cuisiné. Angèle, il faut nous expliquer de la table d'Angèle. On ne le précise jamais assez. C'est un restaurant, une guinguette pardon. Voilà, une petite guinguette dans le premier. C'est pas grave. Il y a des noix, sauf pour moi, parce que je suis allergique. Exactement. Alors ce soir, j'ai fait des petits plats autour des noix du Périgord AOP. Donc du labné, je ne sais pas si vous connaissez, ça vient d'Iran avec du dukkah, des salsifis. Il y en a au Liban aussi. Voilà, exactement. Pas du macron, mais du haddock fumé et des raisins caramélisés au vinaigre. Et pour le dessert, une petite tarte aux noix AOP du Périgord pour une petite crème végétale. J'espère que ça vous plaira. Ne faites pas les repas en fonction d'Anne-Elisabeth, non. Non, elle s'en fout complètement.